Montréal.tv est au lancement du premier centre régional de recherche, d'innovation et de formation avec simulateur patient haute fidélité. C'est un nouveau lieu de stage très impressionnant qui va grandement aider les étudiants en soins infirmiers. Mme Abel, vous êtes l'instigatrice de ce projet-là. C'est quand même incroyable, même impressionnant. Pourquoi vous avez décidé de lancer un projet comme ça? Ça remonte quand même à un certain temps. C'est plusieurs personnes qui étaient autour de la table à Éducation Montréal, qui étaient une instance de concertation justement entre l'éducation et la santé. Puis on avait un problème de lieu de stage. Donc la santé voulait plus d'infirmières. Nous, quand on formait nos étudiants, à un moment donné, il fallait qu'ils aient des stages pour pouvoir effectivement être fonctionnels dans le milieu du travail. Et les établissements de santé n'arrivaient pas à tous les accepter. Donc on a commencé à regarder quelles étaient les possibilités. Et donc l'idée d'avoir des simulateurs patients est arrivée. Donc on a monté tout un projet. Donc on a neuf cégeps, deux commissions scolaires et deux CIEUS qui se sont engagés également à faire fonctionner. Donc ce n'est pas seulement des murs là, c'est aussi un budget de fonctionnement. C'est un projet de combien de millions qu'on a ici? C'est un projet en termes de rénovation de 2,7 millions, 1,4 du gouvernement du Québec et 1,3 du fédéral, juste pour la rénovation de tous les espaces que vous avez ici. Et c'est un peu comme les simulateurs d'avion finalement. L'intérêt, c'est qu'on peut justement simuler des situations difficiles, mais où on peut mettre des étudiants qui vont apprendre sans se tenir le ventre en se disant, oh mon Dieu, est-ce qu'il va y avoir un problème avec le patient? Donc on standardise justement la formation et là on a une formation de qualité. Et donc quand l'étudiant arrive avec un vrai patient, il a déjà vécu des fois des situations encore plus difficiles, donc il est moins stressé. Il y a des salles de contrôle, il y a des salles de débrouillage aussi? Absolument. Bien oui, pour chaque mannequin, il y a deux salles de débrouillage et il y a une salle de contrôle parce que pendant que les étudiants sont avec le mannequin, il y a des enseignants qui sont derrière la vitre et qui justement regardent comment ça se passe, qui leur donnent des orientations, mais qui ne les corrigent pas par exemple parce qu'ils les laissent aller. Et tout ça est enregistré. Et ensuite, dans la salle de débrouillage, l'enseignant revoit avec les étudiants qu'est-ce qui s'est passé. Vous avez combien de salles sur le plancher? Il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a six présentement, donc six mannequins haute fidélité, c'est-à-dire qu'ils peuvent répliquer beaucoup de situations très réelles que n'importe quel patient pourrait avoir. Puis il y a aussi d'autres mannequins dans les cégeps, mais ici dans notre site Espoil, il y en a six. Puis c'est vraiment de l'équipement haute technologie, c'est quand même impressionnant. Ça l'est, je vous dirais que, comme je l'expliquais avec la ministre, il y a certains équipements qui ne sont même pas encore disponibles, même pour certains hôpitaux. Madame la ministre, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez vu aujourd'hui? Bien, je suis très, très, très impressionné parce que c'est un centre de simulation dans les plus avancés qu'on peut avoir pour la formation infirmière. Plusieurs salles spécialisées aussi en formation de formateurs parce qu'il faut qu'il y ait des infirmières enseignantes pour enseigner aux étudiants. Il faut qu'il y ait des mannequins vraiment très haute fidélité pour simuler tout ça. On a vu un polytraumatisé, on a vu un accouchement. Puis des accouchements, ça ne va pas toujours bien. Ça va souvent bien, mais des fois, ça ne va pas bien. Alors, il faut enseigner aux infirmières avec l'appareillage maintenant. Et nous, comme spectateurs, on se prend au jeu très, très rapidement. Puis on veut que le bébé sorte et qu'il soit en bonne santé, la mère aussi. Alors, moi, je suis très heureuse d'avoir aidé au financement. C'était un projet vraiment coup de cœur pour moi. Merci.